Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle on va reprendre ensemble un petit peu le débrief du live stream de Bungie qui a eu lieu le 24 avril. Donc on va revoir un petit peu ensemble ce qui s'est dit au cours de ce live stream et vous verrez qu'on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails, notamment en ce qui concerne les nouvelles et retours d'armes et d'armures exotiques à venir pour ce second DLC. On va parler d'abord de généralité puisqu'on va évoquer la nouvelle zone bien évidemment. Alors il s'agit d'une nouvelle zone qui se situe dans une planète que l'on connaît déjà. Alors la planète c'est Mars et la nouvelle zone ça va tout simplement être la calotte glaciaire de Mars, donc le bassin d'Elias très précisément. Donc en ce qui concerne la taille de cette zone, je n'ai pas d'informations à vous communiquer, si ce n'est ce screen qui vous révèle globalement la taille de la zone. Ce que je peux vous dire c'est que Yoda a donc testé la zone et qu'il a pu s'y déplacer en passereau. On va donc se situer dans une zone beaucoup plus grande que Mercure, c'est le seul référentiel que je peux vous donner actuellement puisque je n'ai pas eu de comparaison en termes de planète de taille jumelle par exemple. Donc cette zone sera à la fois la zone d'exploration pour la patrouille et la zone qui servira d'accueil pour la campagne. Et vous aurez bien évidemment le retour des jetons de planète avec les jetons de Mars toujours pour cette zone. Alors un petit peu d'histoire très brièvement sans rentrer dans les détails là encore puisque je vais bientôt vous sortir une petite vidéo sur l'histoire d'Anna Bray. Alors cette nouvelle zone, donc le bassin d'Elias, c'est tout simplement le lieu de naissance de la technologie de Rasputin et des esprits tutélaires. Donc ça confirme plus ou moins la place des laboratoires Bray dans l'origine de la création de ces fameux esprits tutélaires. Ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente avec l'histoire de Clovis Bray. Donc la ruche sera l'un des ennemis majeurs de ce prochain DLC puisqu'on découvre de nouveaux ennemis de la ruche, donc les impies ou les profanes. Et donc ce sont une nouvelle race ennemis qui sera mise à jour et révélée lorsque les Warsat vont toucher le sol de Mars et exploser une surface glacée de ce dernier. Donc suite à ça on va découvrir le bassin de Rasputin, un nouveau complexe de recherche de Clovis Bray à savoir Futurescape qui a été édifié durant l'âge d'or et qui était donc pleinement dévoué à l'étude de l'exoscience et des limites de notre civilisation. Et enfin bien évidemment les technologies des esprits tutélaires, vous l'aurez compris. Alors il y aura bien évidemment de nouveaux personnages, non jouables bien évidemment, tels qu'Anna Bray de son vrai nom Anastasia Bray, chasseur d'espèces humaines qui possède son propre spectre, a pour une petite review rapide disparu pendant la trouée du crépuscule et la voici qui fait son grand retour. Pourquoi ? Comment ça va être à nous de le découvrir ? On sait simplement pour le moment que sa quête c'est de découvrir qui elle était dans sa vie précédente et ce qui semble la relier particulièrement aux esprits tutélaires. Donc cette Anna Bray aura un rôle important pour nous, elle aura un rôle à la fois de réfaction, de vendeur bien évidemment, mais aussi de personnage directeur dans le lore. Et ça nous allons le découvrir à l'occasion de ce prochain DLC. Donc comme je vous l'ai dit, pour la petite histoire, la chute d'un warsat a permis de révéler tous les secrets de l'âge d'or qui ont été ensevelis durant la chute. Donc je pense qu'on va découvrir pas mal de petites choses à travers ce nouveau DLC. Et il y aura par exemple entre autres 45 objets à collecter dans la nouvelle zone. Alors ça c'est la petite nouveauté. 45 objets que vous pourrez retrouver à noter en bas de la carte. Ces objets qui ressemblent à l'objet que vous avez sur le screen à votre écran actuellement. Côté technique, on se retrouvera donc avec un personnage qui pourra monter, je le rappelle, jusqu'au niveau 382 lumière. Donc 385 avec le mode bien évidemment, pour un level allant jusqu'au niveau 30. Vous allez avoir des petits changements également, donc toujours dans la technique, avec un slot qui vous permettra d'équiper de multiples émotes en même temps. Vous allez avoir d'ailleurs au passage de nouvelles émotes, de nouveaux pass rolls, de nouveaux vaisseaux. Et vous allez pouvoir, toujours dans le cadre de la jouabilité, augmenter vos rangs de faction et donc de progression au niveau de vos vendeurs. Alors on ne sait pas si ce sera limité pour le moment, mais c'est une assez bonne nouvelle pour la longévité du jeu. Vous allez avoir également une amélioration de la taille du coffre et la découverte de nouvelles reliques. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors côté raid, puisque tout le monde se pose la question, vous allez avoir un nouveau raid. Simplement, je tiens à vous le dire dès le début, il ne s'agit pas d'un nouveau contexte, mais bien d'un nouvel entre-deux raid. On va donc se retrouver à nouveau sur le Léviathan. Donc bien évidemment, c'est là où on relève encore une fois les incohérences, comme par exemple la présence d'un raid avec un boss vex tel cargos sur un Léviathan. Donc un vaisseau qui est cabale, je le rappelle. Donc là, le raid que nous allons avoir, ou plutôt la nouvelle entre-deux raids que nous allons avoir sur ce prochain DLC, se nomme Flèche d'étoile. Et donc comme on va suivre la thématique du DLC, on va se retrouver avec un boss de la ruche dans le vaisseau cabale, là encore, en toute logique absolue. Vous allez avoir pas mal de nouveaux stuff armes et armures exotiques, sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard également. On va parler avant tout des assauts. Donc sur ce prochain DLC, vous allez avoir trois nouveaux assauts. Le premier assaut, volonté par millier, dans lequel il faudra défendre le réseau neuronal de Rasputin à l'aide d'une relique. Donc notamment de la lance, dit le javelot de Valkyrie, dont je vais vous parler à l'occasion du nouveau mode de jeu, sur lequel je vais venir très rapidement puisqu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Vous avez également un second assaut, qui se nomme en Terre étrange, dans lequel vous aurez la possibilité d'affronter directement un gros boss de la ruche, qui n'est autre que Nocris, à savoir le fils d'Oryx, le prince de la ruche. Et à cette occasion, vous avez la description de l'assaut, qui nous parle d'arrêter un acolyte de Xol. Donc Xol, pour la petite histoire, c'est un verre qui était présent aux origines à la création du monde, et il est donc décrit comme prince de la ruche. Donc on se trouve donc face aux frères de Kropta. Alors oui, ce boss, aussi emblématique soit-il, vous aurez l'occasion de l'affronter non pas au cours du raid, mais bien au cours d'un assaut. Donc j'espère du coup que le niveau du raid sera très élevé, puisque là, vous allez avoir beaucoup d'attentes à ce sujet, je m'imagine. Enfin, pour terminer, vous avez un troisième assaut, qui est donc un assaut exclusif PS4, qui est donc réservé aux joueurs Sony. Cet assaut se nommera donc Inside Terminus, et là encore, vous avez quelques captures à votre écran pour le découvrir un petit peu plus en détail. Alors vous le savez, le 8 mai prochain, à l'occasion de la mise à jour 1.2.0, arrivera les fameux matchs privés que bon nombre d'entre vous attendent. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas focalisée sur le PVP, mais bon, j'irai tester bien évidemment pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc concernant cette activité PVP, il va y avoir du nouveau, à savoir le PVP classé. Cela fait très longtemps que les adeptes du PVP dans Destiny l'ont demandé. Les matchs privés, le PVP classé, donc le fameux ranking, ça fait longtemps que les joueurs l'attendaient. Ça y est, il va être mis en place le 8 mai prochain. Donc je vous en dis pas plus, sachez simplement que vous allez pouvoir défendre votre place et gagner des rangs en PVP. Vous allez donc être classé et il faudra tout simplement soit cumuler certaines victoires, soit jouer en compétitif en PVP. Mais ça, je vous expliquerai tout ça au cours d'une autre vidéo qui va sortir en parallèle et qui sera elle beaucoup plus complète et beaucoup plus détaillée par rapport à ce fameux PVP classé. Donc je tiens à vous le préciser, le lancement de ce DLC, le second DLC, interviendra donc le 8 mai prochain. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il coûtera je crois aux environs des 20 euros, je ne sais plus si c'est 19 ou 20 euros. Et le lancement de ce DLC coïncidera avec la saison 3 de Destiny 2. Donc cette saison 3 qui commence au mois de mai et qui va s'éterniser jusqu'à l'été, sera également l'occasion pour vous de découvrir des changements au niveau des armures exotiques. Le grand retour également de contrat, l'apparition du chat de clan pour les joueurs PC. Le retour des rallyes de factions et vous aurez également à découvrir des événements de saison. En revanche, on n'a pas de révélation en ce qui concerne une éventuelle nouvelle doctrine. Donc ce sera plutôt quelque chose dont il faudra débattre ou s'attendre aux environs de la grosse grosse extension de septembre peut-être. Alors en ce qui concerne ces quelques changements que je viens de vous citer précédemment, donc les contrats, rallyes des factions, les événements de saison, etc. Ils nous ont été selon la feuille de route annoncée courant été 2018. Donc enfin pour terminer ce rapide survol, tout ce que je peux vous dire c'est que les équipements armes et armures seront assez intéressantes somme toute. Par exemple vous avez la lance Javelot Valkyrie que vous ne pourrez pas garder après l'événement par contre. Qui semble-t-il aura une très bonne stabilité, pour vous dire au vu du gameplay elle ne bouge presque pas cette lance. Et vous allez avoir des équipements exclusifs comme je vous l'ai dit qui proposeront des améliorations uniques. Comme par exemple un fusil à pompe que l'on a pu voir qui pourra gagner en puissance après un coup de mêlée. Donc là vous allez découvrir de nouveaux types d'armes avec des percs très intéressantes. Pour terminer on va parler des armures et des armes exotiques qu'on a pu apercevoir à l'occasion des différentes annonces faites par Bungie sur Twitter, sur leur blog, sur leur chaîne YouTube, sur leur trailer etc. Donc on sait que ces armes vont sortir là encore le 8 mai prochain avec la sortie du DLC2 et la mise à jour 1.2.0. Et on va voir à l'occasion de tout ça le retour de quelques exotiques que vous connaissez déjà, que vous voyez défiler actuellement à votre écran. Donc comme par exemple le guerrier éternel, le voile d'apothéose etc. Mais vous allez avoir aussi bien sûr en parallèle l'arrivée de nouvelles armes et armures exotiques. Donc parmi le retour des exotiques dont on a beaucoup parlé, on va retrouver le règne de Suros. Mais aussi en parallèle comme je vous l'ai dit, l'arrivée d'une nouvelle arme qui se nomme en anglais de Huckleberry. Donc je ne vais pas vous parler de ces armes-ci en particulier. Ce que je peux vous dire ce sont des généralités au sujet des exotiques. Puisqu'ils nous ont annoncé au cours du live stream qu'ils vont essayer d'augmenter les capacités des armes exotiques de manière générale. Donc c'est à dire qu'ils ne vont rien nerver en ce qui concerne les exotiques. Ils ont pris à coeur d'étudier chacune des armes exotiques qui étaient les moins utilisées par les joueurs. Ça on avait pu en avoir quelques bribes d'informations précédemment. Et en fait ils vont chercher à patcher ceux qui clochent sur ces fameuses armes les moins utilisées. De manière générale, ils ont annoncé que toutes les armes exotiques seraient maintenant en gros du niveau d'une aile de vigilance. Donc on le sait, l'aile de vigilance c'est une arme qui est très appréciée des joueurs de Destiny 2. Et donc on peut imaginer que les armes exotiques de manière générale vont retrouver un petit peu de prestige. On cite notamment les catégories des snipers qui semble-t-il vont être fortement améliorées. Alors histoire de faire juste un rapide débrief pour terminer des quelques armes exotiques qui ont marqué un petit peu le live stream. Puisque le but quand même de cette vidéo c'est de vous faire un résumé du live stream. On va parler par exemple de l'éclaireur cabal, donc le fameux serment des embraseurs qui va posséder désormais des munitions explosives. Donc l'arme lancera tout simplement des projectiles qui seront plus lents. Mais la cadence de lancement des projectiles sera plus élevée. Et il faut savoir que ces projectiles vont avoir la capacité de traquage des cibles quand vous allez tirer sans visée. Donc ça c'est une petite nouveauté. Il faut savoir également en parallèle qu'en mode visée l'impact sera plus élevé et la cadence en contrepartie sera plus faible. Donc vous aurez l'ombre et lumière également qui va subir quelques changements puisque cette arme va posséder de nouvelles capacités. Vous pourrez par exemple changer le type de dégâts élémentaires liés à l'arme directement en appuyant sur une seule touche un petit peu comme le boréalis. Donc voilà ce sera beaucoup plus simple pour switcher d'un dégât à l'autre sur cette arme. On va parler à présent de la lance du graviton dont les changements avaient déjà été annoncés précédemment. Donc comme on a pu le voir sur une petite partie de gameplay, le temps pour tuer a l'air d'être relativement plus court. Donc les changements ont l'air d'être plutôt efficaces sur cette arme. La rafale sera dorénavant composée de deux tirs seulement. Mais il faut savoir que la deuxième balle sera plus puissante. Le recul de l'arme comme annoncé sera réduit et le corps de votre cible ne sera plus projeté en arrière comme on le voyait précédemment. Mais il aura une sorte de petit mouvement aléatoire. Il sera un peu en flottaison lorsque vous utiliserez cette arme. Alors l'explosion sera beaucoup plus importante avec des dégâts augmentés et l'aide à la visée bien sûr sera améliorée. Donc vous aurez des projectiles abyssaux également qui auront une capacité de traquage. Ça c'est la grande nouveauté pour cette arme. Alors ça en fait de manière générale une arme qui a l'air d'être beaucoup plus intéressante, beaucoup plus puissante. Notamment comme je vous l'ai dit puisque le temps pour tuer a l'air d'être considérablement réduit. Et d'ailleurs Bungie affirmait récemment au sujet de cette arme qu'elle aurait donc suite à ces changements un léger avantage sur les autres fusils à impulsion du jeu. On a également le canon tracteur qui va subir des changements puisque tous ces dégâts de type abyssaux seront amplifiés. Vous avez également le crimson, vous savez le revolver de la mort rouge, j'ai oublié son nom en français. Donc cette arme va subir quelques changements également puisqu'à priori de ce que j'ai pu en voir sur le gameplay, vous allez pouvoir tuer en 3 rafale tête votre ennemi. Alors je crois que j'ai vu 17 dans le corps et 24 dans la tête. Donc les dégâts ont l'air d'avoir été assez augmentés également pour cette arme. Vous avez l'empereur des rats qui va subir des changements également puisque l'arme va devenir complètement automatique afin de pouvoir nous laisser profiter au mieux de sa nouvelle cadence. Et le bonus qui se déclenche lorsque vous le possédez tous en groupe se déclenchera maintenant uniquement lorsque les joueurs possèdent l'arme. C'est à dire que vous n'êtes pas obligé de la tenir en main, que vous l'ayez équipée ou non, le bonus sera dorénavant actif. En ce qui concerne la capacité d'invisibilité de l'arme qui se nomme vermine de mémoire, elle durera dorénavant 7 secondes et vous aurez à priori de ce qu'ils en disent une pièce maîtresse qui sera plutôt intéressante à découvrir pour cette arme. Et enfin on termine cette vidéo qui je l'espère ne sera pas très longue avec le Storm et le Drung qui sont deux pistolets. Donc je vous rappelle que les deux marchaient en synergie puisqu'ils vous permettaient de mémoire de recharger l'une d'entre elles lorsque vous réalisiez des frags avec la deuxième si je ne me trompe pas. Alors il y a quelques petits changements pour le Drung qui possédera dorénavant la capacité boucherie qui vous permettra d'augmenter temporairement les dégâts quand vous ferez avec, ceci ayant un cumul jusqu'à 3 fois et une augmentation du chargeur ou de la capacité du chargeur plutôt est prévue également. Et enfin en ce qui concerne le Storm vous allez avoir des munitions ajoutées au chargeur qui feront 1,8 fois plus de dégâts et donc vous pourrez tuer un ennemi a priori en deux tirs tête. Alors je crois que dans le gameplay j'ai vu également 85 en body avec la balle boostée donc ça me semblait assez impressionnant. Donc voilà j'ai fait vraiment le tour globalement de toutes les nouveautés apportées sur quelques armes exotiques, il y en a encore plein plein d'autres des changements. Ils ont vraiment fait beaucoup de changements au niveau des capacités des armes exotiques donc ça promet finalement de redonner un petit peu de prestige aux armes exotiques. Ça donne du coup envie d'aller découvrir un petit peu tous ces changements du moins en ce qui me concerne. J'ai un petit peu de curiosité avec tout ça, également envie de découvrir le design des nouvelles armures exotiques, de la nouvelle arme exo, de la nouvelle arme exo, j'ai vraiment envie d'aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça donne envie de revenir sur le jeu c'est vrai, donc je pense que je ne suis pas la seule. Maintenant ce qui me fait peur c'est tout simplement la durabilité. On l'a vu avec le précédent DLC donc sur Osiris, oui ça donne envie, ça fait plaisir et vraiment ça donne un coup de fraîcheur sur le jeu. Mais voilà ça n'a pas duré longtemps jusqu'ici donc j'aimerais vraiment que ce DLC en plus d'être aussi attrayant que prometteur, nous donne une nouvelle durabilité, une nouvelle longévité au jeu et nous donne envie non pas seulement de revenir pour ceux qui comme moi ont vraiment, on doit l'avouer, déserté le jeu, mais d'y rester. Ça c'est vraiment très important. Et là on a des développeurs qui prennent conscience et prennent note de tout ça et ont vraiment vraiment envie de changer. Et surtout s'acharne à vouloir changer. Et ça c'est quelque chose que je remarque, que je souligne et pour lesquels je leur donne beaucoup de crédit. Voilà. D'ici là je pense que Destiny a encore de beaux jours devant lui. La preuve nous étions plus de 100 000 de mémoire sur le live stream. Donc le jeu suscite encore beaucoup d'intérêt contrairement à ce que beaucoup disent. Les gens je pense de manière générale ont envie d'espérer et d'attendre du positif. Donc comme on dit, wait and see. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce résumé vous a permis d'avoir un approche différente de Destiny, de Destiny 2 du moins. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si oui ou non vous êtes convaincu, ne serait-ce que ça. Est-ce que vous allez jouer ou alors pas du tout, vous êtes déçu, c'est catégorique. Mais dans ce cas là, ce qui m'étonne c'est que vous soyez encore là à écouter des vidéos et des informations sur Destiny. Ça veut peut-être dire que c'est peut-être pas si catégorique et que le nom est peut-être pas définitif pour vous également. Je vous laisserai réfléchir à tout ça. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !